Nous allons partir aujourd'hui à la découverte de quelques notions de bioinformatique. Il s'agira vraiment d'une toute première exploration, juste pour voir de quoi il s'agit. Nous allons parler de synthèse des protéines et d'ordinateur. Quel rapport entre les deux ? La synthèse des protéines est un mécanisme biologique qui est maintenant bien connu et qui est fortement exploré dans le cadre de tout ce qui est analyse du génome. Lorsque l'on dispose d'une séquence d'ARN messager, il est souvent intéressant de trouver quelle est la séquence d'acides aminés correspondant à la protéine qui est fabriquée dans le ribosome à l'aide du plan qui est dans l'ARN messager. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est voir comment les ordinateurs peuvent nous aider à réaliser cette traduction de l'ARN messager en protéines. Cette première approche sera faite en langage d'informatique, en langage Python, mais commençons par voir ce qu'il en est réellement de cette traduction de l'ARN messager en protéines. Alors, petit rappel donc, sur l'écran que vous avez là, j'ai indiqué un fragment de molécule d'ARN messager possible. Et cet ARN messager, comment pouvons-nous définir la petite protéine correspondante ? Eh bien, simplement en utilisant, bien sûr, le code génétique. Le code génétique qui est ce tableau qui nous permet de faire la traduction de l'ARN messager, donc de la séquence de base de l'ARN messager, vers les acides aminés. Donc, par exemple, dans le tableau qui provient simplement de Wikipédia, que vous retrouverez assez facilement dans ce tableau, j'ai indiqué donc le premier triplet, le premier triplet de base de l'ARN messager en haut de l'écran, qui est ACA, correspond à la protéine THR, la tréonine. Et on pourrait continuer ainsi, voir que le deuxième triplet, donc CAU, correspond à l'acide aminé histidine. Et ainsi de suite. Eh bien, notre travail aujourd'hui va être d'essayer de comprendre comment un programme d'ordinateur peut nous aider à traduire cette molécule d'ARN messager en protéines, en séquence d'acides aminés. Alors, pour cela, il va nous falloir travailler un tout petit peu d'abord quelques notions, retravailler quelques notions de Python qui peuvent éventuellement être déjà connues, mais un petit rappel ne fera pas de tort. Donc, en langage Python, il est très simple de couper des chaînes de caractères. Donc, une chaîne de caractères, eh bien, une suite de caractères, n'importe laquelle. L'ordinateur ne fait pas la distinction entre un langage articulé ou un langage existant ou simplement des caractères aléatoires. Et donc, une séquence ARN messager, par exemple, constituée donc d'une suite de lettres 1, A, C, A, C, A, U, A, U, C. Bon, une suite absolument monotone à lire comme cela. C'est une chaîne de caractères. Eh bien, le langage Python dispose de certaines fonctionnalités intéressantes pour couper une chaîne de caractères. Sur l'écran qui est là, j'ai donc indiqué une chaîne de caractères que j'ai mise dans une variable. Cette chaîne de caractères, c'est un animal, un ver de terre. Donc, si je demande, et je vais faire l'expérience maintenant dans le terminal que j'ai préparé, et je vous encourage à réaliser l'expérience en même temps que moi. Donc, je reviens vers mon terminal et je vais immédiatement m'assurer que je suis bien déjà dans le répertoire Python, puisque tout à l'heure, je l'utiliserai. Et puis, je vais maintenant lancer l'interpréteur Python 3. Voilà qui est fait. Donc, dans maintenant l'interpréteur, je vais indiquer que dans la variable animal, j'indique, je dépose la valeur ver de terre. Ce qui est bien avec le ver de terre, c'est qu'on peut facilement les couper sans leur faire trop de mal. Eh bien, nous allons ici, commencer par vérifier que l'animal figure bien dans la mémoire de notre ordinateur. Effectivement, il y est. Je vais maintenant le couper. Alors, la fonction, la fonctionnalité en Python qui permet de couper une chaîne de caractère en morceaux est celle-ci. On indique le nom de la variable ou la chaîne de caractère. C'est plus souvent intéressant de mettre une variable. Puis, entre des crochets. J'ouvre et je ferme les crochets immédiatement pour ne pas oublier de les fermer. on indique à partir d'où on souhaite extraire un morceau de la chaîne de caractère. Alors ici, je vais commencer au tout début. Je vous rappelle qu'en langage informatique, très souvent, le début n'est pas la position 1, mais la position 0, comme dans les ascenseurs. Donc, entre la position 0 et la position 3. Donc, animal, crochet ouvrant 0, 2 points, 3 pour la position finale, et je ferme la parenthèse de la fonction print. Et j'obtiens un ver, V, E, R. Je vous rappelle que la position terminale, donc le 0 à 3, le 3, le 3 n'est pas compris. Donc, c'est le caractère numéro 0 qui est le V, le 1 qui est le E, et le caractère numéro 2 qui est le R. Alors, si je souhaite maintenant extraire le 2, bien sûr, l'expression à écrire sera print animal entre combien et combien ? Alors, bien sûr, entre 4 et 6. Et puis, si je souhaite maintenant extraire la dernière partie de mon animal entre 7 et 12. Et j'ai la Terre. Et justement, ce que nous souhaitons faire, c'est couper notre molécule d'A, R, N messager en fragments, c'est-à-dire en triplets de base, puisque nous savons que les triplets de base sont significatifs. Donc, pour obtenir le premier triplet, A, C, A, l'instruction à écrire sera bien print. Alors, si je mets dans la variable séquence la séquence qui est là à l'écran, que je vous encourage éventuellement à recopier, si je mets donc dans cette variable séquence la séquence A, C, A, C, A, U, etc. print séquence entre 0 et 3 va bien sûr me retourner A, C, A. Puis print séquence de 3 à 6, print séquence de 6 à 9, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, il est intéressant de tester plutôt que de me croire sur parole. Alors, je vais mettre dans la variable séquence la valeur que je viens de dire, donc cette longue chaîne. J'ai un peu triché pour aller plus vite. Voilà. Maintenant, print séquence les crochets ouvrant et fermant entre 0 et 3. Et puis je ferme la parenthèse de la fonction print. et j'ai bien les trois premières lettres, le premier triplet A, C, A. Pour obtenir le deuxième triplet, donc C, A, U, je commence à 3 et je vais jusqu'à 6. Donc, nous avons maintenant à notre disposition un outil qui va nous permettre de couper la chaîne, la séquence d'ARN messager en triplets. progressons. Ce serait intéressant maintenant de mettre tout cela dans un vrai programme. Alors, dans un vrai programme, on aura donc à nouveau, je vais tricher, je vais reprendre cette ligne-là qui va m'intéresser, je vais la copier et la coller. voilà. Et donc, dans mon éditeur de texte, je pourrais très facilement donc réécrire ceci. Je vais copier, coller, séquence 0 à 3, je vois qu'il manque les crochets fermants et il manque la parenthèse. Je vais enregistrer, je vais enregistrer ça dans mon dossier Python, Python qui est là et je vais appeler ça séquence, je vais appeler ça arn1.pi. Voilà. Je retourne dans le terminal, je vais sortir de l'interpréteur Python, je m'assure que je suis bien dans le répertoire Python où se trouve mon programme et je lance Python 3 arn1.pi. Voilà. Ce n'est pas très impressionnant mais c'est un début. Notre travail sera donc d'analyser l'ensemble de la molécule d'ARN messager qui présente ici 8 fragments seulement, enfin 8 fragments quand même. Comment accéder successivement aux 8 fragments ? Il nous faudrait une machine à découper l'ARN en triplets. Et pas n'importe où donc. Le premier triplet serait bien A-C-A, le deuxième triplet serait bien C-A-U et ainsi de suite. Alors, une machine à découper des triplets dans une molécule d'ARN messager, cela va se réaliser en langage Python sous la forme de l'écriture d'une fonction. Donc, nous savons qu'il existe des fonctions prédéfinies dans le langage Python, entre autres des fonctions mathématiques par exemple. Par exemple aussi des fonctions qui travaillent sur le texte. Donc, par exemple, je pourrais demander quelle est la longueur de la séquence. Pour cela, je vais utiliser une fonction dont je vais demander d'imprimer. La fonction que je vais utiliser, c'est la fonction LEN qui est une abréviation de LENGTH, la longueur LEN de séquence. je ferme la parenthèse, je ferme notre parenthèse, j'enregistre, je reviens dans mon terminal, je relance ARN1.py puisque c'est bien là que j'ai fait le travail et je vois que j'ai toujours ACA et que le système m'indique maintenant que la longueur de la séquence est 24. Pour l'instant, cette information n'est pas très importante. Simplement, je voulais illustrer cette notion de fonction. Donc, c'est une machine qui me sert à ici trouver la longueur du contenu d'une variable. Bien, ce n'est pas tellement ça que je veux faire ici. Donc, je vais pour l'instant neutraliser cette ligne et je vais construire une machine à couper la molécule d'ARN en morceaux. Donc, je disais je vais fabriquer une nouvelle fonction. Pour fabriquer une fonction en langage Python, on dispose d'une syntaxe très précise qu'il faut respecter. Dans cette syntaxe que j'ai ici appliquée directement à la fonction qui va nous intéresser, dans cette syntaxe, on commence par le mot réservé DEF pour dire que je vais définir quelque chose. Puis, j'indique le nom que je veux donner à ma fonction. Alors là, j'indique exactement le nom que je veux, ça n'a strictement aucune importance. Je vais simplement donc indiquer que le nom que je souhaite pour cette fonction est EXTRETRIPLAY. Si le nom ne vous plaît pas, ce n'est pas bien grave, mais vous pouvez en mettre un autre. Ici, j'ai mis le nom qui s'appelle EXTRIPLAY parce que je vais extraire des triplés de ma séquence d'ARN messager. Alors, la fonction demandera quelle est la séquence que je veux utiliser. Première chose. Et la fonction demandera également à partir d'où je veux extraire les informations. Alors, avant de réaliser la fonction en tant que telle, expérimentons un tout petit peu, peut-être même dans le terminal. La séquence, je vais retourner pour cela dans l'interpréteur Python. Je vais reprendre l'instruction qui me permet de connaître la séquence et je la colle dans le terminal. Voilà. Je vais un petit peu nettoyer le terminal, ça ne fera pas tort. Donc, print séquence et voilà. Alors, si maintenant je souhaite extraire un morceau, je souhaite extraire le premier fragment de la molécule d'ARN messager, je fais donc print séquence entre 0 et 3 puisque le triplet est formé de 3 caractères. Bien sûr, pas de surprise, nous avions déjà fait cela. Pour extraire maintenant le deuxième triplet. Pour extraire le deuxième triplet, je dois commencer à 3 et poursuivre jusqu'à 6. Et j'ai ainsi le deuxième triplet et je peux continuer à m'amuser de 6 à 9. Mais tout cela, on l'avait déjà fait. Alors, constatons maintenant que pour le premier triplet, je commence à 0. Le deuxième triplet, je commence à 3. Le troisième triplet, je commence à 6. Je compte autrement maintenant. Le triplet numéro 0, je commence à 0. le triplet numéro 1, je commence à 3, une fois 3. Le triplet numéro 2, je commence à 2 fois 3. Et chaque fois, j'ajoute 3. Donc, je commence à 0 fois 3 jusqu'à 3. Une fois 3 jusqu'à 3 plus loin, 6. 2 fois 3 jusqu'à 3 plus loin, 9. Eh bien, cela justifie l'écriture de la fonction que je vous remontre. Donc, j'ai décidé de l'appeler extra triplet ou le nom que vous voulez. Quelle est la séquence sur laquelle je vais travailler ? Quelle est la RN messagerie sur laquelle je vais travailler ? Il sera donc dans ce paramètre qui s'appelle séquence. Je pourrais s'appeler tout à fait autrement. Et puis, quel est le numéro de la séquence que je veux ? Je définis une variable début et je calcule que cette variable début contient numéro fois 3. Qu'est-ce que cela signifie ? Si à la fonction je fournis la valeur 0, je veux le triplet numéro 0. Il calcule que le début se trouve à 0 fois 3. 0. Et la fonction va me renvoyer return elle va renvoyer une valeur. Quelle valeur ? Eh bien séquence depuis début jusqu'à début plus 3. Si je demande le triplet numéro 1 la fonction calcule début début qui sera numéro 1 fois 3. 3. et la fonction va retourner séquence depuis 3 jusqu'à 3 plus 3 6. Si je veux le triplet numéro 7 numéro 7 début sera 7 fois 3 21 donc la fonction va renvoyer séquence de 21 à 24. Alors je vous propose de tester cela dans notre éditeur de texte donc def je définis ici je définis je mets le mot que je veux le nom que je veux puis les paramètres de la fonction donc dans la fonction len il y a un seul paramètre qui est le variable texte dont je veux connaître la longueur ici il y a deux paramètres il y a le paramètre la séquence la chaîne du caractère et je me propose de l'appeler sec voilà et le numéro le numéro de la séquence pardon le numéro du triplet que je veux extraire voilà ceci c'est donc l'entête de ma fonction oui comme souvent en langage Python un double point et une indentation une indentation pour indiquer le bloc sur lequel je vais travailler on avait dit que l'on calculait d'abord une variable qui s'appellera début et qui vaut numéro fois 3 oui la fonction va renvoyer return elle renvoie quoi et bien elle renvoie la variable sec séquence que j'ai appelé sec ici dans le cadre de la fonction depuis oui début jusqu'à début plus 3 et j'ai terminé revoici donc une nouvelle un nouveau programme en quelque sorte alors cette ligne ici ne sert plus à rien je vais l'enlever cette ligne là ne sert à rien pour l'instant je l'enlève et j'enregistre alors je vais l'enregistrer sous un nouveau nom enregistrer sous je vais l'appeler arn2 pourquoi pas voilà et maintenant je retourne dans mon terminal je quitte l'interpréteur et je lance arn2.pi attention regardez bien il ne se passe rien pourquoi ne se passe-t-il rien parce que je n'ai donné aucune instruction en fait je n'ai fait que définir ici une fonction mais je n'ai jamais demandé à l'interpréteur Python d'exécuter cette fonction donc il a mangé la fonction il l'a retenue il a dit ok ça va je la mets en mémoire c'est fini j'ai fait mon boulot puisqu'il n'y a plus rien d'autre à faire je n'affiche bien sûr rien alors utilisons-la maintenant la fonction alors comment utiliser la fonction qui est définie par exemple comme tout à l'heure j'avais écrit print l'end séquence voilà ça pourrait marcher maintenant je vais faire print extraire le triplet de la séquence et à partir du numéro 2 disons voilà petite remarque la séquence qui est là c'est bien celle qui est définie un peu plus haut lorsque je vais passer les arguments à la fonction dans la fonction le premier argument dans la fonction il s'appelle sec s-e-q et le deuxième argument de la fonction s'appellera numéro sec va contenir la séquence que je lui ai fournie et numéro va contenir le rang du triplet que je veux donc c'est remplacé dans la fonction l'intérieur de la fonction on ne sait pas ce qui se passe dedans on n'a pas à le savoir en fait on ne sait pas comment fonctionne la fonction l'end ça n'a pas d'importance on la laisse fonctionner alors ici l'utilisateur de ma fonction extra triplet n'a pas à savoir comment elle fonctionne il s'en fiche éperdument ça n'a d'ailleurs aucun intérêt pour lui voilà maintenant je vais demander que cette fonction fasse un boulot je vais demander je vais demander d'extraire de la séquence le triplet numéro 2 j'enregistre je reviens là et j'ai un problème alors effectivement j'ai fait une petite faute de frappe là voilà c'est corrigé et maintenant si je relance plus de problème alors 24 ça c'est le résultat de la fonction l'end et puis la fonction extra triplet qui est ma fonction à moi que j'ai inventé moi-même le triplet de rang 2 attention on commence à 0 donc le rang 0 c'est A C A C A U pour le rang 1 A U C A U C pour le rang 2 et bien voilà ma machine fonctionne parfaitement je suis fort heureux de la chose donc nous avons maintenant une machine à couper des tranches d'ARN c'est très bien couper des tranches d'ARN mais il faut encore maintenant voir quelle est la correspondance entre les triplets que je sors ma machine et la molécule de protéines qui sera formée alors pour cela j'ai besoin d'un nouveau concept du langage Python ce nouveau concept c'est ce qu'on appelle un dictionnaire en langage Python alors ici justement j'ai besoin d'un dictionnaire qui va me faire la traduction de l'ARN ou plus précisément de chaque triplet vers protéines vers la protéine correspondante bien je vais donc utiliser un dictionnaire qui est aussi un concept informatique du langage Python dans ce concept on définit donc une nouvelle sorte de variable nous avons déjà dans le cadre de ce cours parlé antérieurement des variables numériques des variables chaînes de caractère des variables listes et maintenant j'introduis la variable de type dictionnaire alors une variable de type dictionnaire comme on peut le comprendre assez facilement c'est une variable dans laquelle on a des correspondances entre un élément et un autre élément comme dans un dictionnaire classique par exemple où on a une correspondance entre un mot et sa définition alors ici c'est souvent plus simple on a une correspondance entre un élément et un autre voyons voir ce qu'il en est sur la diapositive qui est actuellement à l'écran on voit que j'ai défini une variable qui s'appelle dico acide aminé dico AA si le nom ne vous plaît pas vous pouvez prendre un autre nom ça n'a strictement aucune importance et j'ai initialisé cette variable mais je l'ai initialisé en disant qu'elle ne contient rien j'ai mis une paire d'accolades ouvrantes fermantes vide mais du coup la variable dictionnaire dico AA existe et puis je peux la remplir je peux la remplir avec différents éléments successifs donc par exemple le premier élément que je vais mettre dans ce dictionnaire sera l'élément AAA et si vous regardez maintenant le tableau du code génétique vous voyez que la séquence AAA le triplet AAA dans un ARN messager correspond à la lysine puis je vais mettre immédiatement derrière un deuxième élément dans ce dictionnaire qui est le triplet A-A-G qui constatait le dans le code génétique correspondant aussi correspondant à la lysine le code génétique a plusieurs façons de dire lysine le code génétique est redondant alors je peux continuer comme ça longtemps l'élément A-A-U c'est l'asparagine A-S-N donc à chaque triplet correspond à un acide aminé je peux commencer à faire cela dans mon terminal et je vais le mettre devant la définition je vais dire que DICO AAA égale une variable vide mais un dictionnaire donc ce n'est pas une lysine ce n'est pas un entier ce n'est pas une chaîne de caractères puis j'écris que DICO AAA égale mais attention DICO AAA je mets des crochets pour dire que c'est l'élément AAA j'ai mis entre des guillemets égale et de nouveau entre des guillemets la lysine L-I-Y-S voilà puis je vais définir DICO AAA indice A avec des guillemets A-A-G je ferme le crochet et je dis que ça c'est aussi la lysine je ne suis pas responsable du fait que le code génétique bégaye DICO AAA alors indice A-A-U égale l'asparagine et ainsi de suite je pourrais continuer longtemps je vais vous laisser réaliser le travail peut-être en équipe alors pour la petite démonstration j'enlève cette instruction qui ne sert plus à rien celle-ci ne sert pas à grand chose si ce n'est que je pourrais quand même la réutiliser donc si je veux l'élément numéro 2 pas de problème si maintenant je ne veux pas l'imprimer mais je veux juste dire que le triplet qui m'intéresse c'est celui-là le triplet numéro 2 j'enregistre j'enregistre ce programme je l'exécute ça va être très impressionnant attention il ne se passe rien ah ben non je n'ai rien demandé j'ai simplement défini des choses j'ai défini une fonction j'ai dit dans triplet mets s'il te plaît le contenu du résultat de la fonction x triplet mais je ne lui ai pas demandé d'imprimer quoi que ce soit donc je vais poursuivre print triplet et je ferme une parenthèse j'enregistre je relance et là c'est un peu mieux effectivement le triplet c'est bien AUC mais jusque-là rien de particulier alors maintenant j'emploie le dictionnaire print alors je vais écrire l'élément d'ico AA indice AAA voilà je lui demande d'écrire quel est l'élément AAA du dico on y va j'enregistre alors il a réécrit AUC puisque je lui ai demandé de réécrire le triplet numéro 2 puis il a écrit l'isine l'isine qui est bien le triplet AAA si maintenant mon premier triplet avait été AAA voilà je lui demande le triplet le premier triplet qui est donc le triplet d'ordre 0 et puis ici je lui demande non pas le triplet AAA mais je lui demande le triplet triplet en minuscules que va-t-il me sortir il va chercher quelle est la valeur de ce triplet nous nous souvenons nous dans notre tête que c'est bien AAA il va sortir du dictionnaire le composant AAA quel est ce composant AAA c'est la lésine on vérifie AAA c'est bien la lésine si j'avais eu AAU majuscule donc AAU l'asparagine ok ça semble bon on y va et voilà c'est bien l'asparagine qui sort bon alors avec tout cela est-ce que nous avons finalement notre machine à faire de des protéines à partir de la RN et bien oui elle est quasiment là elle est quasiment là il n'y a plus grand chose à faire alors nous avons dans cette molécule ici 8 triplets et nous pouvons maintenant lui faire sortir les triplets alors pour cela on va utiliser une boucle alors dans ce cours précédemment on a parlé de la boucle FOR alors cette boucle FOR va nous permettre de tourner un certain nombre de tours je vais prendre une variable n dans laquelle je vais mettre des valeurs comprises entre 0 et 8 pourquoi entre 0 et 8 parce qu'il y a 8 triplets dans ma séquence donc FOR n in range entre 0 et 8 que vais-je faire je vais maintenant lui demander de me sortir chacun des triplets donc je vais lui demander d'écrire print extra triplet de la séquence et je vais demander le triplet n donc au premier tour de la boucle il va me sortir le triplet d'ordre 0 au deuxième tour le triplet d'ordre 1 puis le triplet d'ordre 2 et ainsi de suite on vérifie cela je l'enregistre je réexécute le programme alors j'ai fait une erreur quelque part oui j'ai oublié de fermer la parenthèse puisqu'il faut fermer la parenthèse à la fonction extra triplet et à la fonction print donc je relance et voilà donc j'ai maintenant tous mes triplets AAU AAU CAU et ainsi de suite alors je vais peut-être reprendre ma séquence de base avec un dictionnaire que j'ai préparé et qui est déjà un peu plus complet même s'il n'est pas encore extrêmement complet donc il faudrait le poursuivre vous savez bien sûr qu'il y a 64 codons alors que ici je ne les ai pas tous loin de là voilà donc j'ai maintenant un dictionnaire un peu plus complet et je peux maintenant demander de nouveau d'imprimer toute la séquence mais je peux même aller plus loin au lieu de demander la séquence de l'ARN messager je peux demander quels sont les acides aminés correspondants alors si maintenant je ne demande non pas d'imprimer le triplet mais je dis voilà le triplet à considérer est celui-là je n'ai plus besoin de les parenthèses et maintenant je vais lui demander de me sortir du dictionnaire l'élément correspondant au triplet donc print dicoAA entre des crochets le numéro du triplet et je ferme voilà donc dans la boucle il détermine quel est le triplet suivant et me dit quel est l'acide aminé en consultant le dictionnaire j'enregistre je reviens ici je relance donc à l'exercice précédent de la boucle on avait les triplets 8 triplets et maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acides aminés correspondants donc en travaillant en équipe vous pourriez très facilement compléter le dictionnaire et obtenir alors un programme complet pour la détermination de la séquence d'acides aminés correspondant à une molécule d'ARN messager donc autrement dit le mécanisme complet donc depuis l'ARN messager en passant par le ribosome et la chaîne peptidique qui est construite à partir de cet ARN messager voilà ceci était une petite introduction avec peu de notions d'informatique avec peu de notions de biologie mais qui vous permet sans doute de prendre connaissance du fait qu'un ordinateur peut être intéressant également pour des études de biologie d'arri 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 Sous-titrage ST' 501